Je suis candidat. Candidat pour gagner la bataille du changement. Les élections générales du 26 août 2023, ainsi que les résultats tronqués, sont annulés. Bonjour à tous. Alors c'est très grave au Gabon, où les militaires annoncent avoir pris le pouvoir et mis un terme au régime d'Ali Bongo, suite aux élections présidentielles qui se sont déroulées il y a quelques jours. Quelles sont les véritables raisons derrière ce coup d'état militaire en cours ? On en parle dans cette vidéo. C'est Beauvoir. Alors les amis, 12 soldats sont apparus à la télévision gabonaise pour annoncer la fin du régime, suite aux élections présidentielles qui se sont déroulées au Gabon il y a cela quelques jours et qui ont donné vainqueur à Ali Bongo avec un score d'un peu plus de 64% contre Albert Hondurosa qui a récolté un peu plus de 30%. Mais suite à ces résultats, disais-je, les soldats qui les estiment frauduleux ont décidé de prendre le pouvoir et de dissoudre les institutions. Le nom du peuple gabonais et garants de la protection des institutions avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. A cet effet, les élections générales du 26 août 2023, ainsi que les résultats tronqués, sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. Alors les amis, ce qui se passe au Gabon, il fallait un peu s'y attendre, n'est-ce pas ? Et on a eu quelques présages parce qu'après les élections, on a constaté une coupure générale d'Internet sur l'étendue du territoire gabonais, comme si on voulait cacher quelque chose. Les médias aussi ont été totalement coupés, les médias internationaux comme RFI, comme France 24. Et selon mes informations, aucun journaliste n'a eu l'accréditation pour couvrir les élections. Ça sentait, à mon avis, le sapin déjà pour le président actuel. Après la proclamation des résultats officiels, apparemment des résultats frauduleux, les soldats ont décidé de prendre leurs responsabilités. À cette grille d'analyse, il faut ajouter le fait que ça fait quand même un peu plus de 60 ans que la famille Bongo règne sur le Gabon. Le père a fait 42 ans, le fils 14 ans. C'était peut-être le mandat de trop. Alors les amis, la dernière fois, je vous ai fait écouter un extrait de Laurent Barbeau qui parlait des coups d'État institutionnels. Dans tous les pays de la CEDEAO, il y a eu combien de coups d'État ? Nous vivons avec les coups d'État. Les coups d'État font partie de nos agendas politiques. Ceux qui disent qu'ils vont aller envahir le Niger, beaucoup d'entre eux sont des faiseurs de coups d'État. Quand ta constitution dit que tu as droit à deux mandats, pas plus, et qu'au deuxième mandat, tu tripatouilles la constitution pour te faire un troisième mandat, puis un quatrième, puis un cinquième, qu'est-ce que tu fais là ? Ce n'est pas un coup d'État ça ? C'est un coup d'État. Jean Joya, ancien ballon d'or et président du Libéria, a demandé déjà dans le même sens. Lui qui pensait que les coups d'État institutionnels, opérés à la tête de nos nations, préparent les coups d'État militaires. Et qu'entendait-il par coup d'État institutionnel ? C'est la modification de la constitution pour se représenter envers et contre la volonté du peuple. Mais aussi, des élections dont les résultats ne sont pas toujours l'émanation de la volonté du peuple. Pourquoi ? Parce que la plupart des présidents en Afrique subsaharienne mettent à leur service l'administration qui est en place, mais aussi l'armée. L'armée qui est une force dissuasive, l'administration qui a son tout agi sur le front administratif, en modifiant les données, en utilisant les cachets et les signatures, pour falsifier et travestir la volonté du peuple. C'est la forme la plus sournoise des coups d'État, qu'on ne soupçonne même pas. Et parfois ces coups d'État qui ont d'ailleurs la bénédiction des puissances internationales, tant que leurs intérêts sont préservés. Jacques Chirac disait que la démocratie est un luxe pour l'Afrique. Et ce n'est pas faux dans la mesure où beaucoup se disent des démocraties, mais dans leur manière de faire, on ne voit pas l'expression démocratique. La démocratie, c'est un vain mot pour confondre les consciences et pour troubler les masses. Parce que dans les pratiques quotidiennes, on ne voit pas la démocratie. On ne voit pas la démocratie. C'est pour ça que j'ai toujours préféré à la démocratie du développement. Parce que le pire dans tout ça, c'est qu'on a beaucoup de dictateurs à la tête de nos nations africaines, mais des dictateurs fainéants. Parce que si au moins, en étant dictateurs, ils apportaient le développement auquel tous les peuples aspirent, peut-être que ça excuserait leur longévité au pouvoir. Mais le problème, c'est qu'en plus de passer des éternités au pouvoir, il n'y a aucun impact positif, il n'y a aucun changement positif pour les populations qui, elles, sont abandonnées à leur sort. Alors, ce qu'on souhaite pour le Gabon ainsi que pour tous les peuples, c'est que la paix soit maintenue. Parce qu'on ne peut rien construire dans la guerre, dans le sang. Et la violence. Mais on dirigeant de mettre en avant les intérêts du peuple et non les leurs propres. Quand le peuple t'a dit non, tu as régné pendant un certain temps, n'est éternel, mais va-t'en. Vous savez ce qui a exacerbé cette rancœur contre la dynastine Bongo ? C'est qu'en fait, un peu plus tôt, en 2023, il y a eu une modification de la constitution, justement, pour un troisième mandat. Encore les modifications constitutionnelles. Voilà la maladie de l'Afrique. J'aimerais que tous les dirigeants qui veulent s'éterniser au pouvoir, fassent leur cette citation de James Freeman qui affirmait, La différence entre le politicien et l'homme d'État est la suivante. Le premier pense à la prochaine élection et le second à la prochaine génération. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de la révolution par les coups d'État en Afrique. Bon ou mauvais ? Vos avis en commentaire. Je vous prie de partager cette vidéo parce que c'est un vent de révolution qui tourne en Afrique. Partagez cette vidéo partout où c'est possible pour que les gens se réveillent et prennent leur destin en main. Sur ce, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501